Bonjour à tous, bonjour Jean-Christophe Cambadélis, vous avez parlé hier soir devant les cadres du Parti Socialiste d'un impeachment médiatique qui serait exercé contre François Hollande. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'il y a un complot contre le président de la République ? D'abord vous êtes bien informé puisque c'est la réunion du bureau national. Je faisais une analyse de la situation politique et je disais qu'il y avait un consensus médiatico-sondagier pour conduire le président de la République à renoncer à sa candidature parce que... Mais qui serait derrière tout ça ? C'est un consensus, vous savez c'est comme le... c'est moutonnier, tout le monde est sur la même orientation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui l'homme qui doit diriger la France pour les 5 ans à venir, c'est Juppé qui doit exercer son libéralisme radical et tenter de réussir l'union nationale, c'est-à-dire d'intégrer le Parti Socialiste à son dispositif. Mais voilà, tout le monde est sur cette orientation, tout le monde veut faire pression pour qu'il y ait place nette, pour que le champion, comme en d'autres temps, M. Balladur, soit en situation de l'emporter. C'est pas une tentation pour un pouvoir qui va mal de dire c'est la faute des autres ? Non, on constate que la période est difficile, évidemment que nous sommes dans un pic critique, mais le Hollande-Bashing, le Socialiste-Bashing est tellement systématique, c'est systémique même, qu'on peut s'interroger. Est-ce que le problème de fond, c'est pas surtout que les Français finalement sont déçus par François Hollande ? Ils ne sont pas déçus en tant que tels, ils sont en colère sur un certain nombre de situations, ça ne va pas assez vite sur la question du chômage, les inégalités, on ne voit pas comment elles se réduisent, ils voient les difficultés, ils constatent la situation de la France dans la mondialisation. Il y a un certain nombre d'interrogations, mais on ne peut plus aujourd'hui faire un diagnostic, c'est-à-dire qu'on ne peut plus enregistrer de bons chiffres sur le commerce extérieur, sur le fait que les entreprises ont refait leurs marges, sur la situation économique de la France par rapport à d'autres pays en Europe, sur le fait que nous ayons baissé les déficits. Ce n'est plus possible parce que tout est obscurci par une seule question, le Hollande-Bachim. Pendant la campagne de 2012, ce que François Hollande avait mis en avant, c'était le chômage, et notamment le chômage des jeunes. – Absolument, mais nous avons constaté tout au long de 5 ans… – C'est logique finalement qu'il soit jugé là-dessus ? – Oui, mais d'ailleurs il avait dit qu'il voulait être jugé là-dessus, mais vous avez constaté par exemple, voilà encore un élément qu'on ne peut pas discuter, tout au long de ces années, le chômage des jeunes a décru, aujourd'hui on est dans un moment particulier… – Il reste très élevé, plus élevé qu'ailleurs. – Mais il a décru, on pourrait constater ça, on pourrait constater qu'il y a un chômage des jeunes entamé, mais qui n'est pas aujourd'hui dans une situation favorable, ou qu'on pourrait appeler acceptable. Non, on dit, ça ne marche pas, voilà. – Donc pour vous François Hollande, ça reste le meilleur candidat pour la présidentielle de 2017 ? – Écoutez, même dans les sondages, les plus difficiles qui sont ceux d'aujourd'hui, qu'est-ce que je constate ? C'est qu'il n'y a pas dans l'espace socialiste, social-démocrate, gauche-réformiste, centre-gauche, etc. d'autres candidats qui font la différence, puisqu'on a testé encore aujourd'hui, à la fois Manuel Valls, à la fois M. Macron, et qu'ils font au maximum deux points de plus que le président de la République. Le président de la République a l'avantage sur ces deux personnalités citées, c'est de rassembler plus facilement l'ensemble de la gauche. Donc pour moi, si je prends même ces chiffres qui ne nous sont pas favorables, aujourd'hui, le président de la République est en meilleure situation. – Vous dites rassembler la gauche, et pourtant hier, par exemple, Pierre Laurent, le patron des communistes, disait « pas de primaire si c'est François Hollande qui est présenté par les socialistes ». – Oui, le Parti communiste revient à ses anciennes amours, de la division de la gauche, je le regrette profondément, parce que nous savons qu'il est nécessaire que la gauche fasse front, si elle veut entamer le libéralisme ambiant et le nationalisme montant. Et aujourd'hui, je ne pense pas que la gauche s'en sortira par la division. – Ces primaires, à gauche, vous pensez qu'elles auront lieu ? – Je l'espère, je me bats pour, mais… – Avec François Hollande ? – Je l'espère, sinon ce n'est pas des primaires de toute la gauche, c'est les primaires d'une certaine gauche. Je l'espère parce que c'est nécessaire, c'est une voie très économique, pour rassembler l'ensemble des forces de gauche. Il faudra bien le faire à un moment donné, ou à un autre. Ou alors, il faut dire, il n'y aura pas d'unité, la droite doit gouverner, et à ce moment-là, on revient dans le schéma que j'ai exposé tout à l'heure, la solution aujourd'hui, c'est Juppé. – Il y a un risque d'absence de la gauche au second tour ? – Il y a un risque d'absence de la gauche au second tour, mais si la gauche est absente du second tour de la présidentielle, elle sera absente, dans la plupart des cas, du second tour des élections législatives, et elle sera absente longtemps de toute opposition de la droite, parce que l'opposition de la droite sera, malheureusement dans ces conditions-là, le Front National. – Vous parliez de rassemblement de la gauche, il y a une élection partielle législative à Nantes dimanche, les Verts n'appellent pas à voter socialiste. – Ce n'est pas nouveau dans cette circonscription, où il y a Notre-Dame-des-Landes, que maintenant tout le monde connaît, il y a un fort désaccord entre le Parti Socialiste et les écologistes. Mais c'est une mauvaise orientation, parce que je ne vois pas ce que les écologistes ont à gagner de laisser passer la droite. Ils pensent peut-être que ce sera plus facile de se reconstruire quand la droite sera là, mais quand la droite sera là, le Front National le sera aussi. – Dans l'actualité, il y a aussi cette affiche de la CGT qu'on va regarder, qui parle de violence policière exercée contre les jeunes. Est-ce qu'elle vous choque, cette affiche qui choque beaucoup les policiers ? – Il y a beaucoup de choses qui me choquent en ce moment à la CGT. Hier, lors de l'ouverture du Congrès, les congressistes de la CGT ont crié « socialistes dehors ». Je constate donc que les socialistes n'ont plus le droit de citer dans la CGT, j'en prends acte. Il y a une gauchisation aujourd'hui de la CGT, il y a un cours gauchiste qui est en place. Et cette affiche fait partie de ce cours gauchiste, où on veut une CGT pure, une CGT sans opposition, une CGT tellement radicale, qu'à la fin, elle se regroupe autour de quelques personnalités qui sont en contestation frontale avec l'ensemble de la société. – C'est qui ça ? C'est Philippe Martinez ? – C'est l'orientation de Philippe Martinez, parce que connaissant la CGT, on n'a pas crié « socialistes dehors » ou fait cette affiche sans que le secrétaire général de la CGT ne le sache pas. Il peut ne pas savoir ce qui se passe dans l'appartement, qui est le sien, mais quand il se passe quelque chose dans un congrès, il le sait. – Merci, Jean-Christophe Kompadilis. William ? – Merci.